... Non seulement il y a le contexte pandémique qui est déjà extrêmement inquiétant, parce que c'est une maladie nouvelle dont on peine à cerner les symptômes, mais dont, revanche, on constate les effets spectaculaires et très meurtriers. Il y a plus de 100 000 morts, dont 20 000 rien qu'à Paris. Mais également, le contexte politique est extrêmement tendu, puisqu'on est au début de la monarchie de Juillet, que la légitimité du roi Louis-Philippe est très mal assurée et qu'il est contesté par de très nombreux acteurs du jeu politique, aussi bien sur sa droite que sur sa gauche. Le berceau du choléra, c'est le Bengal, enfin, le golfe du Bengal, l'actuel Bangladesh. C'est une maladie qui est connue depuis très très longtemps, les Grecs l'évoquaient déjà, mais qui n'avait jamais atteint l'Europe jusque-là, du moins pas sous la forme que les contemporains de l'époque appellent le choléra Morbus. Il y avait des variantes de choléra, mais plus atténuées. Alors, il y a tout un faisceau de facteurs qui expliquent la diffusion de la pandémie à partir de 1817. À mon sens, l'un des plus opérants, c'est l'explosion du volcan Tambora, qui a lieu en avril 1815, qui va accélérer, accentuer plutôt, la pluviométrie et l'humidité en Asie du Sud-Est et favoriser la prolifération du vibrion cholérique bien au-delà de son berceau du Bengal, dans toute l'Asie du Sud-Est, en Inde, dans la péninsule indochinoise, etc. Et à partir de là, les échanges économiques aidant, puisqu'on est à l'époque de la première révolution industrielle, déjà une forme de mondialisation, le vibrion va essaimer par vagues successives, d'abord en Asie, puis en Europe, puis en Amérique, etc. Les mesures sanitaires, on tâtonne beaucoup, évidemment, à l'époque. On se rend compte qu'il y a quand même un rapport entre la saleté et la propagation du choléra, puisque c'est vrai que le vibrion est transporté notamment par les vêtements imprégnés de sueur ou se diffuse par les contacts physiques, les poignées de main, les embrassades. Alors, on essaye un peu tout en matière de méthode de prévention. Le gouvernement de la monarchie de Juillet va littéralement jeter un grand filet sanitaire sur l'ensemble de la France avec tout un système pyramidal de comités de salubrité, de commissions sanitaires diverses, pour remonter vraiment de la base, c'est-à-dire des communes, des campagnes et des petites villes, jusqu'au sommet de la pyramide sanitaire, c'est-à-dire l'Académie royale de médecine, afin de prendre les mesures les plus élaborées. Et alors, on prend beaucoup de mesures préventives, on recommande de laver les vêtements, d'aérer les appartements, les maisons, etc. Et puis, les gens de l'époque ont une arme secrète, ce qu'ils appellent l'eau chlorinée ou l'eau chlorurée, qui est une variante de l'eau de Javel créée quelques années plus tôt, un puissant désinfectant qui permet finalement d'annihiler le vibrion cholérique en aspergeant les surfaces potentiellement infectées. En 1348-1349, au moment de la grande peste noire qui tue un tiers de la population européenne, le roi de France de l'époque, Philippe VI de Valois, consulte les docteurs de la Sorbonne pour connaître l'origine du mal et voir ce qu'on peut faire. Lors de la pandémie de choléra de 1832, c'est exactement la même chose. Les hommes réagissent toujours de la même façon face à un phénomène nouveau, meurtrier, létal. Ils se tournent vers les autorités médicales lesquelles sont bien souvent aussi des mini. J'ai la chance d'habiter tout près de beaucoup de centres d'archives, la médiathèque, les archives de Cézène, les archives départementales sont également tout près en voiture. Donc voilà, c'est ce qui m'a poussé, si vous voulez, j'avais envie depuis longtemps de remettre le nez dans les archives et j'étais parti sur l'idée de travailler sur les épidémies en général et puis j'ai découvert qu'en fait, il y avait énormément de choses là-dessus. Alors ce département, à mon sens, il est intéressant à plusieurs titres, bon, je n'ai pas trop le temps de développer, mais le choléra a complètement échappé aux acteurs locaux parce qu'il a fait très peu de morts en 1832, mais beaucoup plus en 1834. Simplement, comme les autorités n'ont pas trop envie de dire qu'il s'agit du choléra pour ne pas affoler la population, les sources dissimulent un peu le fait que c'est le choléra. Donc ça a un peu égaré les historiens qui se sont dit que le département a été épargné. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est vrai qu'en 1832, il y a très peu de morts, ce qui d'ailleurs pose question. Ça ne veut pas dire que le choléra épargne le département dans les années 1830 ou 1840 parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur les pandémies suivantes. Sous-titrage Société Radio-Canada